Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto Virtual Regatta, je fais un tuto très rapide, je suis en pleine course en fait, je vais passer une bouée bientôt, donc je me suis dit si c'était le bon moment pour enregistrer la vidéo sur comment passer une bouée au plus proche en étant sûr de la valider et en même temps en perdant le moins de temps possible, donc vraiment au plus proche. Et il y a une astuce ultra simple pour ça, là je suis sur la Nord Stream Race en fait, donc la bouée arrive dans à peu près 10 minutes, et on va simplement utiliser deux waypoints pour ça. Alors là le deuxième je l'ai mis très loin mais vous aurez pu le mettre beaucoup plus proche, vous allez mettre un premier waypoint sur la bouée, un deuxième waypoint, on va calculer l'angle qu'on souhaite pour la sortie, je vais vous montrer juste après comment on fait. Et en fait on va simplement se servir du dashboard pour aller vérifier le positionnement de notre waypoint par rapport au pixel de validation de la bouée, donc c'est une petite astuce à connaître, vous allez utiliser donc le VR dashboard, une fois que vous avez positionné vos deux waypoints, on va se rendre directement sur le dashboard, dans l'onglet, donc vous voyez là vous arrivez ici, vous allez dans l'onglet map, vous allez arriver sur un truc très dézoomé avec toute la course, et vous allez zoomer à fond sur la bouée tout simplement qui est là vous voyez juste devant les bateaux, et en fait la trajectoire violette que vous allez voir ici, les deux très violets, ce sont simplement les deux waypoints que je viens de positionner, et si on zoom au maximum, il faut vraiment zoomer au maximum comme dans le jeu, toujours quand vous positionnez, zoomer au maximum, là vous voyez je suis sur une échelle de 2 mètres là à peu près en bas, donc il y a une dizaine de mètres on voit entre le pixel de la bouée qui est matérialisé ici et mon waypoint, donc je sais que, sauf problème évidemment, si un jour le pixel est mal positionné sur le dashboard, évidemment ce sera embêtant, mais a priori là on voit qu'il n'y a pas de problème, le waypoint est bien positionné au niveau de la bouée, donc ça correspond bien à ce qu'on retrouve ici dans le dashboard, donc vous voyez là je devrais passer après à 10 mètres de la bouée, donc je passe bien à droite de la bouée, ici comme l'indique le règlement, et le deuxième truc qu'il va falloir faire, c'est mettre un deuxième waypoint pour l'angle de sortie, et ça la petite astuce, alors vous pouvez soit utiliser les polaires directement, si vous êtes à l'aise par exemple, si vous voulez vous mettre en VMG en sortie, vous allez trouver le cap correspondant, donc ça si vous êtes un peu plus à l'aise avec les polaires, si vous voulez simplement utiliser Zezo, et bien au lieu de vous mettre sur votre bateau qui vous voyez se situe dans cette zone là, vous allez simplement vous mettre ici au niveau de la bouée, faire starting point, et vous allez router la suite du parcours, donc là vous voyez on va aller par là ensuite, et donc vous allez retrouver ici sur la ligne rouge le cap, donc autour de 324, 323, on voit à peu près ici, le cap en sortie de bouée, et vous allez tout simplement pouvoir, dans la programmation ici de votre waypoint, vous voyez tout simplement ici, retrouvez 323, vous voyez là j'ai bien mis 323, vous allez retrouver le cap du waypoint, donc vous n'aurez pas de problème à positionner votre waypoint très précisément, et ça va vous permettre en fait de passer la bouée vraiment ultra rapidement, donc voilà un petit peu l'astuce que je voulais vous montrer, donc toujours zoomer au maximum, vous positionnez vos deux waypoints, vous allez dans le dashboard, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous modifiez votre waypoint, il va instantanément se mettre à jour dans le dashboard, donc ça vous permet d'aller flirter si vous voulez, vous voyez là je suis à une dizaine de mètres à peu près, de la bouée, si vous voulez tester du 5-6 mètres, ou même encore plus proche, pourquoi pas, alors attention je ne vous conseille pas non plus d'aller vraiment toucher ici le pixel de la bouée, pour gagner vraiment un mètre ou deux, vous allez trop augmenter le risque de vous crasher, enfin de ne pas valider la bouée tout simplement, donc après ça c'est chacun voit comment il a envie de risquer un petit peu les choses, donc voilà pour le passage de bouée, également n'oubliez pas qu'on est toujours sur le serveur numéro 10 TV, pendant toutes les courses on commente un petit peu et on a monté une petite équipe virtual regatta avec plusieurs personnes du Discord, donc tous ceux qui n'ont pas d'équipe, si vous cherchez une équipe, vous rejoignez le Discord numéro 10 TV, vous avez les liens dans la description de la vidéo, dans la description de la chaîne, vous m'envoyez un petit message, ou vous envoyez un petit message sur le channel virtual regatta tout simplement, et voilà en tout cas l'équipe recrute, pour l'instant on est quelques-uns, mais on compte bien étoffer l'effectif pour les prochaines courses, donc voilà pour tous ceux qui cherchent une équipe, n'hésitez pas à rejoindre le Discord numéro 10 TV, et on se fera un plaisir de vous incorporer dans l'équipe tout simplement. Voilà pour ce tuto boué, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, ciao !